C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap, je reviens sur l'actualité de la semaine et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip hop et du R&B, ça démarre dès maintenant. Alors, on va démarrer la semaine avec le KAA aka Talsadum, j'ai nommé Karis qui a publié, sorti son nouveau projet ce vendredi 16 octobre. Le projet s'intitule Double Foc et il est disponible un petit peu partout, c'est sa nouvelle mixtape. Je ne vais pas m'épancher dans cette semaine rap car j'ai fait une chronique à part entière où je te parle du projet de long en large. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est déjà un méga classique, elle est disponible déjà depuis quelques heures. Si tu veux savoir ce que j'ai pensé du projet, je t'invite à checker ma chronique qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, la semaine a été marquée aussi avec les événements tragiques concernant le rappeur Benach et Sultan. Il y a eu une petite altercation il y a à peu près une semaine. Donc voilà, pareil, je ne vais pas m'épancher dans cette semaine rap car j'en parle des clashs, je parle de cette altercation. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est déjà un méga classique, elle a déjà été visionnée un peu plus de 25 000 fois. Si tu veux savoir ce que j'en pense et voilà, je parle des clashs, de plein d'autres choses, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on va parler du rappeur Seth Gecko qui publiera son nouvel album le 6 novembre 2015, professeur Punchline. Cette semaine même, il vient de balancer un nouvel extrait qu'il a clippé. Le clip est disponible sur sa chaîne, le morceau s'appelle Delicate Sen. Le morceau est lourd de dingue, le clip est lourd de dingue. Donc si c'est passé inaperçu du côté de chez toi, je t'invite à y jeter un œil et je rappelle que le nouvel album de Seth Gecko sortira le 6 novembre. Ensuite, on va parler de ma main Rick Ross Rosé qui est l'un des rappeurs aux Etats-Unis les plus prolifiques. Donc déjà dans un premier temps, il y a quelques semaines de cela et je t'en avais parlé dans une de mes semaines rap, il a sorti l'excellente mixtape qui s'intitule Black Dollar et qui est disponible en téléchargement gratuit sur datpiv.com. Cette semaine même, M. Rick Ross a fait parler de lui, il a balancé le premier extrait, enfin un des premiers extraits de son prochain album qui sera le 8e et le 3e en deux ans. Donc le premier extrait de cet album qui s'intitule Black Market qui sortira courant décembre, c'est en featuring avec Chris Brown, c'est produit par Scott Storch. Bon, de toi à moi, le morceau n'est pas une dinguerie. Mais ce qu'il faut noter dans cette news, c'est que c'est son 3e album en deux ans. Donc le mec est méga prolifique, là où tu as des rappeurs un petit peu qui s'endortent sur leur laurier. Donc le mec a sorti Out Billionnaire en novembre 2014, il a sorti Mastermind en mars 2014 et là, dans quelques mois, en décembre, il sortira son 8e album « Black Market », Rick Ross, l'homme que l'on n'arrête plus. Ensuite, on va parler de Mr. Wiz Khalifa qui détient un record cette semaine. Donc, Wiz Khalifa qui est en train de travailler activement sur son nouvel album est le premier rappeur US à avoir un clip qui a dépassé le milliard de vues sur YouTube. Donc voilà, le morceau en question, c'est « See You Again ». C'est un morceau qui est présent sur la bande originale du dernier « Fast & Furious ». Et c'est le premier rappeur US qui a dépassé le milliard de vues. Donc, chapeau à lui et voilà. Et on attend son prochain album de pieds termes. Ensuite, on va parler de Monsieur Dr. Dre qui a le vent en poupe entre guillemets en ce moment parce que déjà, dans un premier temps, il y a son dernier album qui est toujours disponible qui cartonne. Il y a le biopic entre guillemets qui lui est consacré NWA qui cartonne. Et cette semaine même dans la radio, comment s'appelle, en live de son émission « The Pharmacy » qui est une radio de la marque Apple, il a laissé entendre, enfin cette news, c'est entre guillemets le buzz de la semaine. Il a laissé entendre qu'il était en train de monter une tournée avec Eminem, Kendrick Lamar et Snoop Dogg. Une grosse tournée comme ils ont fait déjà aux Etats-Unis, Open Smoke et compagnie. Et que si cette tournée était amenée à voir le jour, qu'il ferait un petit tour en Europe, donc pourquoi pas revoir Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et Eminem à Paris même. Donc voilà, ça a confirmé. Mais en tout cas, si ça a confirmé, je pense que les billets vont se vendre comme des petits pains. Ensuite, on va parler d'un des DJs aux Etats-Unis les plus influents, les plus prolifiques, voilà, et qui a de nombreuses activités à son actif, c'est Monsieur DJ Khaled. Donc là, il va balancer son nouvel album. Il tourne presque à un album par an ou un album tous les deux ans depuis presque dix piges. Donc cette semaine même, il vient de dévoiler le cover ainsi que le tracklisting complet de son nouvel album qui s'intitule « I change a lot » et qui arrivera dans les bacs le 23 octobre. Et en plus, dans la foulée, cette semaine même, il a balancé trois nouvel extraits de ce projet dont deux qui ont été clippés. Donc voilà, DJ Khaled, on le connaît, très prolifique et c'est l'un des DJs influents aux Etats-Unis qui peut rassembler des méga-castings, voilà. Et je peux te dire que toute la crème de la crème sera présente sur son nouveau projet qui arrive le 23 octobre. Tu as du Lil Wayne, tu as du Big Chun, tu as du Jay-Z, Fabulous, Ace Hood, voilà. Tout le gratin R&B et Rap US, tout le All-Star Game, tous les rookies, les challengers, les vétérans du moment seront présents sur ce nouvel album de DJ Khaled qui arrivera dans les bacs le 23 octobre. Et cette semaine même, il a balancé trois nouveaux extraits dont deux qui ont été clippés. Ensuite, on va parler de monsieur Chris Brand qui, si je ne te raconte pas de conneries, sera présent sur le projet de DJ Khaled. Donc voilà, Chris Brand a fait parler de lui cette semaine. Il a annoncé que son prochain album s'intitulerait Royalty en hommage à sa petite fille qui s'appelle Royalty et que cet album verra le jour le 27 novembre 2015. Donc tu peux le noter dans ton agenda. Ensuite, on va parler encore de quelqu'un qui sera présent sur le projet de DJ Khaled. Bon, on a parlé un peu plus haut dans ma semaine rap de Rick Ross, bien évidemment, qui est présent sur le projet. Là, on va parler encore d'un artiste maison qui sera, parce qu'il est signé sur le label de DJ Khaled, We The Best. C'est le rappeur Ace Hood qui a fait parler de lui cette semaine en balançant un nouveau son. Donc est-ce que ce son est issu d'une mixtape, d'un EP de son prochain album ? En tout cas, le morceau est lourd. Le morceau s'intitule Clarity. Si c'est passé inaperçu du côté de chez toi, je t'invite à y jeter une oreille. Le morceau est très très lourd. Et pour terminer cette semaine rap, on va parler de Trip Cold Quest ainsi que Pharrell Williams. Donc à l'occasion de la réédition le 13 novembre, voilà, d'un classique des années 90, il me semble que c'est l'un des premiers ou le premier album de Trip Cold Quest qui s'intitule People, Instinctive Travel and the Past of the Reels. Voilà, c'est le premier album de Trip Cold Quest. Pour les 25 ans de cet album, ils font une réédition, comme je t'ai dit, qui sortira le 13 novembre. Ils ont participé à cette réédition le rappeur G. Cole, Silo Green ainsi que M. Pharrell Williams. Et Pharrell Williams, voilà, attends, si je ne te raconte pas de conneries, voilà. Il a repris un morceau justement, attends, attends, voilà. Voilà, il a fait un remix d'un des morceaux qui étaient présents sur cet album qui s'appelait Bonita Applebaum. Mon gars, c'est la tuerie de la semaine. Il est lourd de dingue. Donc voilà, il a un petit peu rafraîchi le morceau. Il l'a remis au goût du jour. C'est du Pharrell Williams dans la plus pure tradition, voilà. Et le morceau est lourd de dingue. Donc si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à y jeter une oreille. Le morceau est lourd de dingue, voilà. C'était tout pour moi. C'était Tonga Vantard. Moi, je vous laisse. Je vais aller me foutre devant le match du PSG. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine rap. Peace and love. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !